... Je suis très heureux d'intervenir lors de ces 3e états généraux de la chimie. Lorsque j'ai demandé aux organisateurs quel format prendrait mon intervention, ils m'ont dit que c'est très simple, il suffit de faire comme Steve Jobs. Alors évidemment, venir sur scène avec une nouvelle molécule de polyacrylamide est un peu moins pratique que de venir avec le dernier iPhone. Mais j'ai tout de même trouvé un point commun. Parce que vous savez, Steve Jobs concluait souvent ses discours par « Soyez insatiable, soyez fou ». Et vous le savez comme moi, pour faire de la chimie aujourd'hui en France et continuer à y investir, il faut être un peu fou. Alors SNF est une société plutôt jeune, puisqu'elle a été créée il y a 36 ans, en 1978, à partir de rien, par un chimiste et un commercial. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. On emploie à peu près 4300 personnes à travers le monde et nous avons 23 sites de production. Nous sommes les leaders mondiaux des polyacrylamides, ce sont des polymères hydrosolubles utilisés en gros partout où l'eau est utilisée. Donc le traitement d'eau, bien sûr, mais aussi, et de plus en plus, l'extraction des hydrocarbures, l'extraction minière, l'industrie papetière ou l'agriculture. Alors comment a-t-on fait pour en arriver là où nous sommes ? Tout d'abord, la chance que nous avons, parce que je crois que pour réussir, il faut tout de même avoir un peu de chance, et que le polyacrylamide s'est révélé être une molécule peu chère, très efficace et avec des applications en forte expansion. Nos marchés sont globalement porteurs et durablement porteurs car ils sont tirés par la rareté croissante des ressources. L'eau, ou plus exactement l'eau fraîche, les hydrocarbures, les minerais. Le traitement d'eau est notre marché historique, il reste le socle sur lequel nous continuons à bâtir notre croissance à travers le monde. C'est un marché très stable, particulièrement résilient au cycle économique, mais c'est un marché à dynamique lente et donc à croissance faible. J'en ai un seul exemple, l'Inde. Les besoins en traitement d'eau du pays sont phénoménaux. L'Inde est souvent présentée comme un Eldorado pour les traiteurs d'eau, mais aujourd'hui, le volume de polymères organiques, toutes catégories confondues, vendus en station municipale en Inde est nul, zéro. Le traitement d'eau a constitué notre croissance historique, mais les hydrocarbures ont pris le relais depuis maintenant une dizaine d'années et ont amplifié notre croissance. En gros, si on regarde l'historique de nos ventes, on a mis 20 ans pour passer de zéro à 200 millions d'euros, 10 ans pour passer de 200 millions à 1 milliard, et 5 ans pour passer de 1 milliard à 2 milliards. Et si notre croissance avoisine à peu près 15% par an depuis maintenant une dizaine d'années, c'est essentiellement grâce au marché des hydrocarbures qui utilise massivement nos produits dans trois applications principales, la récupération assistée du pétrole, l'exploitation des sables bitumineux, et de plus en plus, et plus récemment, la fracturation hydraulique. Alors évidemment, être sur des marchés porteurs est fondamental, mais en soi, ça n'assure pas le succès. Donc laissez-moi vous donner en vrac quelques autres pistes. Premièrement, nous avons toujours privilégié le volume. Depuis l'origine, nos fondateurs a considéré que la taille était le facteur principal de compétitivité. Notre premier directeur commercial, il parcourait le monde, et quand il arrivait dans une nouvelle ville, il prenait le bottin téléphonique et il proposait ses produits à moins 20%, quel que soit le prix. A l'époque, il est vrai, nos polymers vendaient 10 dollars le kilo, c'est-à-dire à peu près 3 ou 4 fois plus qu'aujourd'hui. Donc c'était plus simple. Mais on continue à privilégier le volume. Notre but est d'avoir les coûts de production les plus bas de l'industrie. Alors la recherche et développement est certes importante, elle permet de résister à l'érosion des marges, mais dans notre domaine, les gros marchés se gagnent toujours par le prix. Deuxièmement, nous sommes devenus internationales très tôt. La France représentait moins de 50% des ventes de SNF au bout de 10 ans, et aujourd'hui représente un peu moins de 3%. Nous sommes allés en Chine en 1991, à une époque où la Chine était encore plutôt fermée. Mais la décision principale que nous avons prise est de nous implanter aux États-Unis, en 1987, à une époque où les principaux acteurs de la chimie se désengageaient des polyacrylamines en particulier et des États-Unis en général. Donc nous avons acheté, je crois, le jour de Noël 1987, une petite usine en Géorgie, qui depuis lors est devenue notre site principal de production aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Amérique du Nord représente la moitié de nos ventes et les deux tiers de notre profit. Troisièmement, nous avons toujours souhaité rester focalisés sur les polyacrylamides. Et à quelques rares exceptions près, nous ne nous sommes jamais diversifiés. Par ailleurs, notre croissance est entièrement organique. Nous n'avons jamais fait aucune acquisition de taille significative et nous n'avons aucunement l'intention d'en faire. Notre modèle de développement est purement industriel. Nous continuons à agrandir nos sites de production existants et nous ouvrons des nouveaux sites régulièrement. Nous avons ainsi lancé un programme d'investissement d'à peu près un milliard de dollars sur les trois prochaines années qui va faire passer notre capacité de production de 700 000 tonnes à peu près aujourd'hui à un peu plus d'un million de tonnes à horizon 2016. Et puis enfin, nous sommes une société non cotée, même si nous avons de la dette publique et qu'à ce titre, nous publions des comptes trimestriels. Mais enfin, ça nous permet de réinvestir 100% de notre cash flow et au fil du temps, ça finit par faire la différence. Mais enfin, j'allais dire, l'essentiel est probablement ailleurs. Parce que ceux qui nous connaissent savent que nous avons une philosophie du management un peu particulière. On ne fait pas de budget, pas de prévision. Ça nous évite de passer notre temps à essayer de comprendre pourquoi la réalité d'aujourd'hui n'est pas conforme aux souhaits d'hier. On ne fait aucun théorie sur nos investissements. On ne donne aucun objectif chiffré à nos responsables commerciaux ou à nos general managers, si ce n'est de faire au mieux de leurs possibilités. Mais nous avons à l'égard de tous une sorte d'exigence morale forte en leur demandant, en demandant à chacun d'appliquer à sa mesure les deux préceptes qui ont fait la grandeur de la civilisation romaine, quand elle montait, faire son devoir et donner l'exemple. Rien de plus, rien de moins. Et du reste, les Romains, si vous le savez, ils avaient également un troisième précepte. Ne pas avoir peur de la mort. Ce qui, en gros, signifie n'avoir peur de rien. Et à vrai dire, nous avons toujours considéré que nous étions dans une guerre concurrentielle totale, notamment vis-à-vis des Chinois, pas les gens qui sont ici. Et qu'il n'y avait sur chaque marché que deux alternatives. Tuer ou être tué. Bon, et pour revenir sur notre ami Steve Jobs, vous savez qu'il aimait évoquer également la peur de la mort dans ses discours. Et qu'il répétait, souvent avec une pointe d'humour, « Si vous vivez chaque jour comme si c'était le dernier, vous finirez par avoir raison. » Voilà, donc vous voyez, il n'y a rien de miraculeux dans nos recettes. Elles sont, à vrai dire, simples, facilement réplicables, mais peu les suivent. Mais à vrai dire, nous n'en sommes pas vraiment mécontents parce que nous estimons avoir suffisamment de concurrents. Je n'aimerais pas susciter de nouvelles vocations, notamment vis-à-vis de cette Assemblée. Je conclurai simplement en rappelant une anecdote avec un ami chimiste qui me disait, « Alors, vous avez de la chance, SNF, vous avez une mère spécialité, un père commodité, et vous avez le meilleur des deux. » Alors, je vais rappeler l'anecdote d'Einstein et de Marilyn. Marilyn avait proposé à Einstein d'avoir un enfant. Elle lui avait dit, « Il aura mon physique et votre intelligence à vous. » Et elle lui avait répondu, « Oui, mais imaginez qu'il est mon physique et votre intelligence. » Les politiques et la mythe, c'est un peu ça. On est à la frontière entre spécialité et commodité, mais il ne faut pas se tromper. On a les inconvénients et la complexité des spécialités et les marges des commodités. Donc, dans notre métier, il faut savoir souffrir. C'est en fait ça notre secret.